Par l'encycle des filles, j'ai essayé de répondre aux questions qu'on se pose quand on est une jeune fille en train de devenir une femme. C'est tout azimut, ça va de A comme adolescence à Zizi, c'est la dernière entrée. En passant par règles, maquillage, prince charmant, célébrité, il y a à la fois du très pratique sur le corps, sur les modifications du corps qui sans doute ont existé de tout temps, les jeunes filles se sont posées ces questions, et puis des choses qui concernent plus la société, la télé-réalité, Internet évidemment, les blogs, le harcèlement, le sexisme, la célébrité, les mannequins, pourquoi elles sont aussi belles, etc. C'est un livre qui est à la fois un livre très pratique et didactique pour réfléchir. Je me suis aperçue au cours du temps que les plus jeunes le prennent comme un livre de conseil et les plus âgés comme un livre de réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 12 ans que je le fais, il commence à y avoir un effet un peu vieux whisky, j'avais écrit ce livre, dans ma tête c'était très clair, quand j'ai commencé à l'écrire il y a 14 ans à peu près, c'était pour les teens, les 13-19 ans, c'était vraiment pour les ados. Et en fait, aujourd'hui c'est toujours pour les ados, mais jeunes gens et jeunes filles, en tout cas, se croient ados de plus en plus tôt, se perçoivent ados de plus en plus tôt, et c'est vraiment pour les collégiens. C'est-à-dire que l'entrée au collège marque une rupture dans leur rapport au monde. Le fait est qu'en une douzaine d'années, Internet et le téléphone portable ont changé la donne pour les adolescents, qui peuvent être toujours entre pairs, PRS entre eux, c'est-à-dire que quand nous, on était obligés d'assister au repas du dimanche, peut-être que ça nous cassait les pieds, mais on y était, on ne pouvait pas être ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, on peut textoter, on peut être sur Facebook jusqu'à 3h du matin, il n'y a plus de limite d'espace ni de temps. Et ça, ça a vraiment changé le rapport au monde des ados, ce qui explique sans doute qu'il le soit plus tôt. Avant, j'étais journaliste à Okapi, je m'occupais du courrier d'électrice, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce livre, parce que je trouvais que toutes les lettres que je recevais, environ 200 par mois, c'était autant d'Emma Bovary en puissance qui m'écrivait, puisqu'on se livre très facilement, un jour une maman m'en a fait le reproche, mais on se livre très facilement à un magazine ou à un livre narcissique, en fait. Et donc, je voyais dans les questionnements de mes lectrices qu'elles se posaient beaucoup la question de la normalité. En fait, j'ai réfléchi au fur et à mesure de l'élaboration d'Encyclo sur ces 12 années, qu'on était passé en 50 ans d'une société de règles à une société de normes. Et la société de règles, ce n'est pas forcément marrant, il ne faut pas sortir en cheveux, on arrive vierge en mariage, etc. Mais au moins, on sait où on est. Alors que la société de normes, elle est beaucoup plus libre, c'est certainement moins frustrant pour un tas de choses, mais, petit revers de la médaille, et très fort à l'adolescence, c'est qu'on ne sait jamais si on est dans la norme, si on est original, si on est marginal. Et ça, c'est source d'angoisse. D'où les questionnements de mes lectrices. Au secours, je ne ressemble pas à Maëlle et Sirius, est-ce que je suis normale ? Je ne suis pas Laetitia Casta, est-ce normale ? Je n'ai pas une poitrine de telle et telle façon, est-ce que je suis normale ? Et vraiment, cette question de la norme revenait souvent. Et donc, c'est vraiment pour donner des repères. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus. J'essaye de ne pas donner de réponses toutes faites dans l'encyclos des filles. C'est vraiment, j'aime bien l'idée de trampoline pour la pensée. C'est un livre pour donner des repères. Quand la société dit noir, j'essaye de montrer pourquoi la société dit noir. Par exemple, pour le phénomène des Lolita, que j'ai rajouté il y a quelques années. Je reviens à Nabokov, j'explique la société du jeunisme, le monde de l'industrie, de la cosmétique, de la beauté. Et ensuite, c'est à mes lectrices de décider si elles pensent noir, gris ou blanc. Et ça, je trouve ça très important de leur transmettre l'indépendance d'esprit. Quand j'ai écrit l'encyclos, finalement, je n'étais pas très loin. J'avais aux alentours de 25 ans quand je l'ai commencé. Et je n'étais pas si éloignée de ma propre adolescence. Et il n'y avait pas eu de grandes différences. C'est après qu'il y a eu le portable, Internet. Aujourd'hui, j'ai un peu le syndrome des profs. C'est-à-dire que moi, je vieillis et mon lectorat se renouvelle. Donc, c'est très important pour moi de rester collée aux préoccupations de mes lectrices. Donc, je les rencontre sur les salons. Elles m'écrivent. Il y a le site. Il y a la page Facebook. Et puis, j'organise aussi chez moi des goûters de filles. où je fais réagir des lectrices rencontrées, des amis d'amis, etc., à des vidéos sur YouTube, à des magazines. Et j'essaye comme ça de voir ce qui les interroge, là où elles mettent leur désir, etc. J'essaye toujours d'aller aux… Toutes les entrées, on m'avait fait le reproche à un moment d'avoir tutoyé mes lectrices. Et c'était à dessein. Ce n'était pas du tout une volonté d'être démago ou quoi que ce soit. C'était à dessein. C'est-à-dire que j'essaye toujours de toucher le cœur de l'individu. Toutes les entrées ne vont pas concerner chaque lectrice. Mais je gage que chaque lectrice va trouver un petit peu dans le livre, dans certaines entrées. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une énorme… Je n'aime pas cette expression de « désadolescent » ou « désadolescentes ». Il y a évidemment une différence énorme entre une jeune fille un peu introvertie, éduquée de façon tradie et une autre très délurée à 17 ans. Et je n'aime pas d'ailleurs, je trouve… Je me souviens d'un titre, d'un hebdo qui disait « comment vivre avec les ados », comme si c'était « comment vivre avec le sida » ou « comment vivre avec un pitbull ». Et je trouve ça terrible. Je pense qu'on est très responsable de la société qu'on fait et très responsable des jeunes qu'on a. Donc il y a vraiment cette idée dans l'encyclos de s'adresser au cœur, à l'intimité de la lectrice et de lui donner des repères pour qu'elle se constitue sa propre pensée. Et voilà, essayer de devenir une femme bien, bien dans ses baskets. À noter que le livre est devenu… Je n'avais pas du tout pris conscience au début où je l'ai écrit que ça pouvait être un bouquin engagé. Pour moi, c'était vraiment très pragmatique. C'était le livre que j'aurais aimé avoir quand j'avais 15 ans et que je me posais mille questions et que j'étais en fait complètement paumée. Et je ne voyais pas la dimension qu'il a pris au fil du temps d'être finalement plus engagée, sans doute plus féministe, parce que je recevais des lettres de lectrices qui me disaient « je me fais embêter par les garçons, normal, je ne sais pas comment réagir, normal ». Mais je trouvais ça normal de ne pas pouvoir aller au collège ou au lycée en jupe, de se faire traiter de pute. Et je me disais « non, là, ce n'est pas possible ». D'autres qui me disaient « bon, ça me casse les pieds de prendre la pilule tous les jours ». Et puis, une façon, on va dire, traditionnelle, féministe, de défendre les femmes. Et puis, la condition féminine. Et puis, par ailleurs, je voyais dans mes boutées de filles, lors de rencontres, des jeunes filles qui s'objetisaient complètement et qui n'avaient pas du tout conscience des messages, des signaux sexuels qu'elles envoyaient. C'est-à-dire qu'elles avaient des décolletés plongeants. C'était l'époque où le string remontait de-dessus le pantalon. Et elles n'avaient pas conscience. Personne ne leur avait dit « écoute, si tu t'habilles comme ça, c'est pour attirer les regards ». Elles calquaient, sans finalement beaucoup de distance, des vedettes qui, elles, s'exhibaient. Et je me suis dit, là, vraiment, l'image des femmes est attaquée. Et il faut que j'agisse contre ça dans l'encyclo. J'avais aussi écrit « Manuel d'autodéfense féministe » pour ça. Et du coup, au fil du temps, c'est devenu un livre beaucoup plus engagé que je ne le pensais.